Le téléski de Saint-Auban ne fonctionnera plus jamais. Cette station de moyenne montagne était devenue trop vétuste. Sa remontée mécanique était à l'arrêt depuis 33 ans. Les pièces sont rouillées, ça fait longtemps qu'elles n'ont pas bougé. Donc voilà, c'est grippé, mais on va y arriver, ça se démonte. Et puis d'ici la fin de la journée, tout sera au sol. Là, il n'y a pas grand-chose, donc on peut le faire venir comme ça. Construite en 1965, cette structure n'avait aucun espoir de rémission. Au fil des années, la neige s'est raréfiée. Et le coût pour entretenir le domaine était devenu exorbitant. Conséquence, la station n'était plus rentable. Le démontage des cinq pylônes du téléski était inéluctable. Le matériel a besoin d'être entretenu chaque année. Et suivant les moyens financiers de l'hiver précédent, les moyens financiers de la commune, cette maintenance, il faut la faire. Elle est réglementaire, c'est l'État qui la réglemente. Elle est inéluctable en effet. Et il faut pouvoir y subvenir pour exploiter d'une année sur l'autre. Ce démantèlement s'inscrit dans les éco-engagements pris par Domaine Skiable de France. Depuis 2016, il est obligatoire de démonter des installations laissées à l'abandon. Aujourd'hui, l'heure est à la nostalgie. Beaucoup de personnes de Saint-Auban ont skié sur ces pistes-là. Et notamment, beaucoup d'enfants ont appris à skier sur ces pistes. Pour exemple, ma fille de 5 ans, elle descendait à chaque fois par la piste qu'on appelait Noir. Il faut désormais penser à l'avenir. Ce site sera rendu à la nature. La nature va reprendre ses droits, les arbres vont continuer à pousser, les moutons vont pâturer ici. Et voilà, simplement. Et Saint-Auban n'est pas un cas isolé. Dans les Alpes-Maritimes, toutes les remontées obsolètes ont définitivement fermé.